Westworld, la série SF de HBO créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, nous revient après une saison 2 au retour plus mitigé et aux nombreuses questions restées en suspens. Mais cette saison 3 va-t-elle nous apporter plus de réponses que de questions ? Avant toute chose, je tiens à prévenir que cette vidéo est bien une critique de la saison 3. Elle risque donc de contenir des spoilers sur les saisons 1 et 2. Mais rassurez-vous, pas de spoil sur cette saison 3. Nouveau venu dans le parc, vous voilà prévenu. Ainsi donc, cette saison prend place après le massacre de Westworld et la découverte du monde réel par Dolores, qui a désormais un nouveau but. Nouveau monde, nouveaux enjeux. Adieu le parc de l'Ouest sauvage et bonjour aux plus dangereux d'entre eux, la réalité. En tant que spectateur, on découvre ce monde en même temps que ses personnages, car après tout, nous n'avons jamais réellement quitté le parc non plus. Sans trop en dire, on y découvre un univers futuriste, mais pas trop. Au premier abord, pas si mal que ça. Dans cette série, rien n'est jamais blanc ou noir, bon ou mauvais. Mais aussi plutôt dans les nuances de gris. L'ambiance dépeinte dans cette série moderne qui représente le monde réel et donc, vous vous y attendez, bien différente de cette présente dans le parc plein de cow-boys et de hors-la-loi. Mais on ne pourra s'empêcher d'y trouver des similitudes. Mais que sont devenus tous nos personnages dans tout ça ? Laissez-moi éviter un peu la question pour éviter le moindre spoil, mais sachez que les meilleurs seront de la partie. Outre les anciens, nous allons faire la rencontre de Caleb Nichols, joué par Aaron Paul, largement connu pour Jesse dans Breaking Bad. Si Dolores représente ce que Westworld a engendré, Caleb serait la définition de ce que le monde réel peut faire de vous. L'histoire de cette saison 3 va essentiellement tourner autour du plan que Dolores a pour le monde. Entre révélations et retournements, ce dernier est à la hauteur de l'univers dont il provient. Si la première moitié de saison introduit les enjeux et présente le contexte, la seconde moitié ne nous laisse aucun répit et est tout simplement à couper le souffle. Même si certaines révélations peuvent être devinées, l'ensemble est globalement très bien amené. Tout est sublimé par une excellente réalisation et une bande-son des plus mélodieuse qu'on a hâte de réécouter, notamment la reprise instrumentale de Space Oddity. Par ailleurs, un grand coup de cœur sur l'épisode genre qui est tout simplement sublime et bourré de bonnes idées. Le casting est toujours au top, on redécouvre Evan Rachel Wood dans cette nouvelle Dolores. Aaron Paul est très bon et va parfaitement dans son personnage et sans en dire plus pour ne rien dévoiler, le reste du casting est toujours aussi incroyable. Petit applaudissement pour le compatriote Vincent Cassel, à qui son rôle s'y est tout à fait, même si l'entendre dans un premier temps en anglais fait un peu bizarre. Pour terminer, la fin de saison annonce du très très lourd pour la suite, même si elle ouvre la voie à quelque chose d'encore plus vaste que ce qui a été exploré jusqu'à présent. En tout cas, à vos théories. En somme, j'ai adoré cette troisième saison et tout particulièrement sa seconde moitié pleine d'action, de surprises et de retournements. Si l'ambiance est certes différente de celle des deux premières saisons, ce changement d'air fait tout de même du bien. Si d'autres genres avaient été explorés avec d'autres parcs dans la saison 2, c'en est encore un autre qui est mis en avant dans cette suite. La série continue donc de nous surprendre et de nous laisser imaginer toutes sortes de théories des plus farfelues. Son univers de science-fiction complexe et dystopique fait de Westworld une de mes séries favorites, si ce n'est ma préférée. Je ne saurais que vous conseiller de regarder cette série si ce genre d'univers vous plaît et tout simplement de regarder cette saison 3 en profitant au maximum de chacun des épisodes. Sur ce, je vous invite à partager votre avis en commentaire sur la série et tout particulièrement sur cette dernière saison. Mais attention au spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour plus de contenu de ce type. Moi je vous dis à la prochaine !